Pendant deux mois, des dizaines d'expositions de photographie à Arles, mais aussi des rencontres entre professionnels et amateurs, notamment dans le cadre de stages qui permettent aux passionnés de progresser. Jean-Jacques Dufour, Christian Gallet. Après avoir longuement observé l'entrée des arènes d'Arles, j'ose affirmer que les photographes amateurs manquent curieusement d'imagination. Qu'ils soient américains ou chinois, ils font tous la même photo. Mais bon, comme on dit, si la critique est facile, l'art est difficile. Vous faites des photos de famille, de groupe ? Non, je les rate, les photos de famille en général. C'est décadré, sans la tête ? Non, non, pas ça, le cadrage est bon, mais en fait, bon, c'est vrai, les photos posées, les trucs comme ça, c'est pas... c'est pas ce que je fais de mieux. Alors, et partant du principe que l'on apprend à tout âge, Charlotte suit un stage qui s'intitule Carnet de Voyage. C'est en gros une approche du reportage. Moi, je sens au bout de jour qu'il y en a deux, c'est sûr, qui aimeraient être photographe, quoi. Donc, il y en a un, Frédéric, le premier jour, je l'ai vu, hier, il est venu avec 13 petits tirages. Les tirages sont tous aussi mauvais les uns que les autres. Et moi, qui j'aimais été prof, il me dit, mais pourquoi tu me dis que c'est pas bon, cette photo ? Pourquoi tu me dis qu'elle est pas bonne, mon cadrage, il est bien, là, c'est la composition. Je lui dis, oui, mais je lui dis, est-ce que tu aimerais l'avoir 4 mètres sur 3 chez toi ? Il me dit, ben oui. Alors, je lui dis, ben, écoute-moi, non. Et puis, je lui dis, peut-être que ça manque d'émotion, tout. Et lui, je sentais pas trop, je me disais, ben, il va détester mon stage, il va vouloir se casser. Ben, pas du tout. Elle a été sévère, alors ? Sévère, non, parce qu'elle est en même temps très relax. Mais il vaut mieux être sévère, parce que ça fait progresser. Pour progresser, on peut aussi aller regarder les photos exposées. Aussi, ne ratez pas celle de Jacob Tougonère, parce que là, c'est pure beauté. Ah oui, c'est une grande leçon, et en tout cas, si quelqu'un est capable de se donner comme objectif de faire un petit peu moins bien que Tougonère, ce sera un beau défi pour la vie. Né à Zurich en 1904, ce photographe suisse, pratiquement inconnu du grand public, laisse une oeuvre imposante. Mais curieusement, ce n'est qu'aujourd'hui, 12 ans après sa mort, qu'une série d'expos permettent de le découvrir. Toujours à propos de photos, un dernier petit cliché, celui d'une équipe de télé en plein boulot. Et le boulot, quand il fait chaud, ça donne envie de l'eau.